Dans cette vidéo, nous voulons montrer comment utiliser la procédure Explore, comment effectuer un test de normalité et comment tester l'égalité des variances sous SPSS. J'ai déjà ouvert le fichier maladie qui comporte les variables classe sociale, secteur, état du malade le score en mathématiques et le score en musique pour des tests qu'ont subi les participants. L'hypothèse de normalité, c'est notre hypothèse nulle. C'est une hypothèse qui dit que l'échantillon provient d'une population qui a une distribution normale pour la caractéristique à l'étude. Ici, les caractéristiques d'intérêt, ce sont les scores en mathématiques et puis en musique. Nous voulons savoir si ces deux scores ont une distribution normale dans la population de référence. Pas dans l'échantillon, mais dans la population de référence. Et on va, à partir de l'échantillon, faire une inférence statistique. Conclure si l'hypothèse nulle de normalité est ou non vraisemblable au seuil de 5%. Donc, H0 pour nous, c'est la normalité. Autrement dit, la population a une distribution normale pour la caractéristique qui nous intéresse. Ici, pour le score en mathématiques et puis aussi pour le score en musique. Donc, on va faire les deux tests. Enfin, ce sont des tests indépendants, on sépare, mais je veux dire qu'on va faire les deux tests sous SPSS. Donc, score en mathématiques et l'hypothèse alternative, c'est le contraire. C'est que l'échantillon ne provient pas d'une population ayant une distribution normale. Donc, c'est une distribution asymétrique qui a une forme qui est tout sauf normale. Il y a plusieurs tests de normalité. Sous SPSS, on va utiliser le test de Kolmogorov-Smyrnov. Kolmogorov, c'est le nom d'un grand mathématicien russe. Smyrnov, c'est un autre mathématicien, mais un peu moins connu que Kolmogorov, je suppose. Et dans SPSS, vous allez voir, ça dit KS. Il y a aussi un autre test qu'on appelle le test de Shapiro-Wilk. C'est deux noms, deux statisticiens, qu'on va abrévier en SW. Avec ces deux tests, nous allons voir si l'hypothèse nulle est crédible. C'est-à-dire, si l'échantillon apporte assez de preuves pour conclure que la variable statistique X, ici le score en mathématiques, et ou le score en musique, a une distribution normale. Alors, ce qu'on va regarder, c'est la p-value. Si la p-value est supérieure au seuil alpha, on va dire ici 5%, alors l'hypothèse nulle est crédible. H0 est vraisemblable au seuil de 5%. Autrement dit, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. On va dire que l'échantillon provient très vraisemblablement d'une population qui a une distribution normale. Si au contraire, la p-value est inférieure à 0,05, à 5%, alors nous rejetons l'hypothèse nulle, et nous acceptons l'alternative que notre population, celle d'où provient l'échantillon, n'a pas une distribution normale pour le score en mathématiques et pour le score en musique. Ok ? Ça, c'est le test de normalité. Alors, pour réaliser ce test, on va dans Analyse, Statistique descriptive et Explore. On va mettre dans la liste des variables dépendantes le score en mathématiques. J'appuie Shift pour sélectionner aussi le score en musique. Donc, on va tester la normalité des variables score en maths et score en musique. Dans la case Factor List, on peut mettre une ou plusieurs variables qualitatives ou nominales. Si on désire tester la normalité dans les catégories ou dans les classes de cette variable qualitative. Donc, par exemple, on voudrait savoir si le score en mathématiques a une distribution normale par secteur d'habitation ou bien par catégorie de maladies, ceux qui sont malades, pour le groupe des malades et pour le groupe des non-malades, ou encore par classe sociale, pour les riches, les pauvres, les... enfin. Alors, je vais faire le test d'abord pour l'ensemble des participants sans tenir compte de la classe sociale du secteur de la maladie ou l'état de maladie du patient. Et puis ensuite, on va examiner le cas où on est à l'intérieur des classes. Alors, dans Plot, on va cliquer sur Normality Plots with Test. Parce que c'est ici que SPSS va faire le test d'hypothèse. Histogramme et StemLivre. On peut choisir si on veut. On clique Continuer. Alors, tout juste ici, vous avez Test de normalité. Donc, si je clique ici, SPSS me donne le résultat du test de normalité. Il me dit que le score en mathématiques a une p-value de 0,2 pour le test de Kolmogorov-Smyonov. Si vous revoyez ce qu'on a dit, quand la p-value est supérieure à 5%, l'hypothèse n'est crédible. Donc, on accepte l'hypothèse de normalité. On peut donc dire que dans la population des références, le score en mathématiques a une distribution normale. Du moins, si on se base sur le test de Kolmogorov-Smyonov. Quand on regarde le test de Shapiro-Wilk, on a une histoire différente. Le test n'est pas significatif. Alors, si vous regardez la taille de l'échantillon, on a un échantillon qui est très grand, 196 participants. Et lorsque l'échantillon est aussi grand, le résultat de Shapiro-Wilk, qui s'applique à des échantillons relativement petits, n'est plus trop fiable. Donc, on va regarder du côté de Kolmogorov-Smyonov quand on a un grand échantillon. Mais le score en musique a une p-value de 0,000. Idem pour Shapiro-Wilk, mais c'est sans intérêt puisqu'on regarde maintenant Kolmogorov-Smyonov. La p-value est inférie à 5%. C'est H1 qu'on va accepter. On a une distribution asymétrique pour le caractère score en musique dans la population des références. Voilà, ce sont des preuves à nous apporter par l'échantillon. Et si vous regardez les histogrammes, vous allez voir le score en mathématiques, vous voyez que c'est quand même un peu normal. Je vais ajouter la courbe de normalité. Vous voyez que ça ressemble à une loi normale. Vous avez un QQ-ploc qui ressemble à une droite. Un diagramme en boîte et moustache qui a la forme d'une loi symétrique. Les moustaches sont un peu disproportionnées, mais pas trop. Vous avez la ligne médiane qui est tout juste au milieu. Par contre, quand on regarde le score en musique, c'est différent. Vous voyez que la distribution est asymétrique à droite. Vous voyez que le diagramme quantil-quantil est mal positionné. Il a la forme d'un S. Et puis, on a le box-plot, beaucoup de aberrants ou extrêmes. Puis, les moustaches sont en longueur disproportionnées. Et puis, la ligne médiane est un peu décalée vers la gauche. Enfin, vers le bas. Ok, donc, le test de Kolmogorov est confirmé par les graphiques. Alors, si on veut faire l'analyse à l'intérieur des classes d'une variable nominale, on suit la même procédure, explore. Je vais faire le test pour le score en mathématiques seulement. Et je vais le faire à l'intérieur des modalités de la variable secteur. Donc, pour tous les secteurs d'habitation, pour ceux qui habitent dans une banlieue ou dans une résidence, je vais savoir si la distribution est normale ou non. La distribution pour le score en mathématiques, bien sûr. On va le faire aussi pour ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas malades. Alors, les tests de normalité sont ici. Pour le secteur, il y a deux catégories, deux modalités, la banlieue et la résidence. Et les individus qui habitent, enfin, la population, la sous-population formée par ceux qui habitent dans une banlieue, a une distribution normale, puisque la p-value est supérieure à 5% pour le score en mathématiques. Par contre, la population, la sous-population formée par les participants, enfin, les individus qui habitent dans une résidence, a une p-value de 0,03, inférieure à 5%. Donc, ceux-là n'ont pas une distribution normale. Et puis, pour le test de Shapiro-Wilk, on peut examiner pour voir. Mais pour un échantillon très grand, il faut travailler avec Kolmogorov-Smyanov. Et puis, vous avez les histogrammes, les diagrammes quantil-quantil. Et puis, tout juste en bas, vous avez le test de normalité pour les malades, la variable nominale malade. Certains sont malades, d'autres ne le sont pas. Si je prends la population de tous ceux qui sont atteints de la maladie, du cancer, et que je demande, est-ce que le score en mathématiques a une distribution normale, me dit, oui, pour ceux qui sont malades, la distribution est normale. Et puis, il me dit, oui, pour ceux qui ne sont pas malades. Alors, Shapiro-Wilk dit la même chose pour ceux qui sont malades, mais il rejette l'hypothèse de normalité pour le groupe formé par ceux qui ne sont pas malades. 0,017 est inférieur à 5%. On va prendre le test de Kolmogorov-Smyanov parce qu'on a un échantillon grand. Alors, voyons maintenant le test d'homogénéité de la variance ou d'égalité des variances. Alors, il s'agit de tester l'hypothèse nulle que les variances de différents groupes, que je vais appeler 1, 2, 3, etc., sont égales. Donc, la variance du groupe 1 égale à la variance du groupe 2 égale à la variance du groupe 3. Et si on a P groupes, on va dire que les P variances sont toutes égales. C'est l'hypothèse nulle. Et puis, l'hypothèse alternative, c'est que au moins 2 de ces variances ne sont pas égales. Donc, au moins 2 variances ou 2 groupes diffèrent par la variance. Au moins 2 variances ne sont pas égales. Donc, cette hypothèse nulle, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'homogénéité. Homogénéité, je pense qu'il faut mettre ici accent, de la variance. Dans beaucoup de livres, vous allez voir, on dit homocédasticité. Homocédasticité. Et quand l'hypothèse nulle n'est pas vraie, c'est-à-dire quand on accepte l'hypothèse alternative, on dit qu'on a accepté l'hypothèse d'hétéro-sédasticité. Homocédasticité. Ok. Alors, le test d'hypothèse se fait au seuil de 5%. La P-value est le critère de décision. Si la P-value est inférieure au seuil alpha, de 5%, alors on accepte l'hypothèse d'hétéro-sédasticité. Autrement dit, la variance n'est pas homogène dans les groupes, dans les P-groupes. Si la P-value est supérieure à 5%, alors l'hypothèse nulle est crédible. On va donc dire que les groupes sont homogènes par rapport à la variance. Donc, P supérieure à 5%, hypothèse homogénéité de la variance confirme. Les tests d'homogénéité de la variance que nous allons rencontrer dans SPSS sont le test de Levine. Et puis, vous avez aussi le test de Barthelt. Je fais toujours une erreur. Je ne sais jamais comment prononcer le nom de ce monsieur. Et puis, vous avez encore d'autres tests que je ne connais pas. Montrons avec le test de Levine comment vérifier si la variance est homogène dans les groupes, dans les catégories ou les groupes d'une variable qualitative, d'une variable nominale. Alors, cette hypothèse d'homocédasticité, d'homogénéité de la variance est importante dans beaucoup de questions d'analyse statistique comme la régression, en particulier l'ANOVA. Les tests ANOVA sont des régressions, des cas particuliers de régression. Et puis, dans d'autres contextes, on a besoin de confirmer cette hypothèse. Il est important de savoir comment le faire sous SPSS. Alors, supposons qu'on veuille comparer les variances des groupes, de la variable classe. Donc, la variance du score en musique parmi les pauvres, à la variance des riches, et puis à la variance du score en musique de ceux qui sont dans la classe moyenne. Donc, on a trois catégories ou trois modalités, je crois. Oui, on a trois modalités dans cette variable. Donc, testons l'homogénéité de la variance pour la variable score en musique dans les classes ou dans les groupes, dans les catégories de la variable classe. On peut le faire pour le secteur, on peut le faire aussi pour la variable malade. On va dans analyse, statistiques descriptives, explore. Je vais prendre le score en musique. D'ailleurs, je vais faire le test pour les trois variables qualitatives. On va tester l'égalité des variances pour les trois variables, pour le secteur, pour toutes les classes de secteur, pour toutes les classes de maladie, et puis pour toutes les classes de classe. Alors, dans plot, vous avez le test de normalité, mais vous avez tout juste en bas le test de levine. Et par défaut, SPSS met non, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le test. Et nous, on veut faire le test. Et on veut faire le test sur la variable initiale, la variable originale, qui a le score en musique. Donc, je clique sur on transform. Je ne veux pas le test de normalité, ça ne m'intéresse pas. Et je clique sur continue. Et puis, je fais OK. Alors, je vais bouger un peu ce truc comme ça. Alors, si je prends le secteur, le test d'homogénéité de la variance, il est ici. Ce test, il peut être basé sur la moyenne, sur la médiane. Nous, on va prendre le test basé sur la moyenne. L'indice de levine est de 4,573 avec les degrés de liberté. Ce qui nous intéresse, c'est la p-value, qui est ici de 0,034. Puisque la p-value est égale à 0,034, elle est inférieure à 0,05. On doit donc rejeter l'hypothèse nulle, puisque la p-value est inférieure à 5%. Autrement dit, on vient de démontrer par le test de Levine que la variance des scores en musique n'est pas homogène dans les groupes de la variable secteur. Autrement dit, dans les différents secteurs d'habitation des participants, enfin de la population, d'où provient nos participants. Il n'y a pas homogénéité de la variance dans les scores en musique, parce qu'on a pris la variable score musique, dans les différents secteurs d'habitation. Si on regarde pour les groupes malades, non malades, le test d'homogénéité de la variance, basé sur la moyenne, nous donne une p-value de 0,78, qui est supérieure à 5%. La p-value est supérieure à 5%. Alors, on accepte, on ne rejette pas l'hypothèse d'homogénéité. On doit donc conclure que la variance des scores en musique est la même pour les malades et les non malades. Et si on regarde l'hypothèse d'homogénéité de la variance pour les classes sociales, alors il y a trois classes sociales, les pauvres, les riches et puis la classe moyenne. Est-ce que la variance des scores en musique est la même, quelle que soit la classe sociale ? Le test de Levine nous dit, oui, regardez, la p-value est de 0,366, qui est supérieure à 5%. Donc, on ne rejette pas l'hypothèse nulle d'homogénéité de la variance. L'hypothèse d'homocédasticité tient la route. Du moins en ce qui concerne les groupes ou les catégories des classes sociales, nous avons montré dans cette vidéo comment utiliser la procédure EXPLORE, comment mener un test de normalité et un test d'égalité des variances, aussi appelé test d'homogénéité de la variance ou d'homocédasticité. Merci. Merci.